coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous partager une de mes expériences vous savez bien que j'essaye des choses un peu différentes et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite carte avec du gel pailleté et des feutres alcool après j'essaye aussi avec les encres vous allez voir parce qu'on va coloriser donner un peu de couleur à ce gel pailleté je fais ici aussi je me fabrique moi-même un petit pochoir avec du carton de recyclage je passe c'est d'aide en trois securs d'aïqueur en trois tailles différentes je les passe à la big shot et je me fabrique un pochoir j'ai pris un fond des cartes assez épais en fait j'ai pris j'ai coupé en deux une de mes cartes pour avoir un fond un tout petit peu plus épais parce que cette colle elle a pas mal d'eau et sinon si on prend un papier trop fin le papier il va trop gondoler alors ici je me sers d'un d'une simple planche en bois et je vais je veux très bien adhérer ce fond de cartes sur ma planche pour venir après appliquer mes pochoirs avec cette colle pailletée ça ça me permet que le papier reste plat qui gondole pas trop je prends aussi un petit bout de rhodoïd vous pouvez le faire n'importe où et là regardez je mets un peu de couleur simplement avec mes feutres alcool après je mets un peu de cette colle blanche pailletée que vous trouvez partout dans le magasin de dans le magasin de loisirs créatifs et regardez quand je mélange avec ma colle en fait la colle elle va venir prendre la couleur que j'ai mise en bas là je suis je suis pas sur le papier je sais c'est sur le rhodoïd c'est simplement pour vous montrer la différence de couleurs et là oui je bien je viens je veux finalement j'ai décidé de découper mes pochoirs parce que ça va être plus facile pour moi de les de les utiliser séparément alors je viens avec différentes couleurs faire des petites déposées des petits coeurs avec des différentes tonalités de rose ou de deux couleurs un peu plus mauve j'ai fait différentes essais avec différentes couleurs on voit pas trop la différence de couleurs sur la première fois il faut que ça sèche un peu et vous allez voir après ce que ça donne j'essaye avec un carton avec cette petite pelle pour voir comment c'est mieux d'appliquer cette colle c'est à vous de décider après je vais venir finalement avec un pinceau c'est sûr qu'il faut faire attention des pas des maîtres vos vos pochoirs et des pas abîmer les formes que vous avez déjà mise parce que sinon vous allez abîmer votre fond de carte alors il faudra pour cette carte procédé en plusieurs disons en plusieurs couches il va falloir mettre quelques coeurs après laisser sécher revenir mettre quelques coeurs refaire sécher il faut un peu de patience pour cette carte mais j'ai beaucoup aimé regardez ici je viens finalement avec un pinceau je trouve que c'était que c'était facile là je m'aide avec un bout de scotch pour faire tenir bien tenir mon pochoir et c'est une question de patience de venir à chaque fois compléter ma forme avec les différentes tailles des coeurs différents dispositions et après on va venir mettre un petit peu les qui sécher vos ch après je vais mettre une couleur sur l'autre vous allez voir plus tard je vais accélérer un tout petit peu plus parce que finalement c'est ça que je fais je viens mettre les différentes couleurs en m'assurant des pas abîmer les formes que j'ai déjà mise je là j'essaye de faire sécher un tout petit peu mais vraiment là il faut un peu de patience mais vaut mieux que vous laissez ça sécher deux trois heures tranquillement avant de venir mettre des nouvelles couleurs là j'essaye de faire une nouvelle couleur il faut peut-être essayer avant les couleurs les plus pigmentées pour que vous puissiez voir vraiment si vous avez des différents les différences de couleurs la regarder à gauche on voit une couleur beaucoup plus beaucoup plus bleu et finalement quand je viens la mélanger avec la colle elle reste elle reste assez rose on voit la différence entre les deux roses pas trois en caméra mais je pense que il vaut le coup d'essayer je me suis dit je voulais quelque chose d'un peu plus foncé aussi alors je me suis dit pourquoi pas essayer avec avec les encres Catherine Pouler que j'avais acheté je vous avais montré sur mes dernières vidéos je vous laisserai les liens si vous n'avez pas vu ces vidéos et ce sont des encres très très pigmentées j'aime beaucoup et aussi alors je voulais essayer si je pouvais faire c'est sûr que je pouvais le faire prendre un peu de mon encre et essayer de venir colorer à nouveau cette colle et là on voit une couleur beaucoup plus intense tout de suite là ça prend tout et on a une couleur beaucoup plus intense et c'est sûr que ces encres sont très très pigmentées et là je m'aide pour placer mon pochoir je vais venir prendre encore deux tonalités de de mauve parce que c'est mauve il me donne encore une tonalité un peu rose je voulais quelque chose vraiment de plus de plus éclatant de plus bleu de plus violet et bon je vais utiliser celle là quand même je vais finir celle là je vais laisser sécher et après je viendrai avec une couleur beaucoup plus forte c'est intéressant parce que quand on chevauche ça donne plus de ça donne plus d'effet 3D parce qu'aussi si vous voulez vous pouvez faire cette carte par exemple que avec des encres ou en coloriant les fonds d'abord tous les fonds les coeurs chevauchés et simplement venir après peindre disons peindre avec de la colle blanche parce que cette colle transparente sur la couleur ça va vous donner aussi le même effet pailleté mais vous n'aurez pas l'effet l'effet couche qu'on a ici parce qu'on a différentes couches des coeurs qui sont les uns sur les autres regardez ici j'ai une couleur beaucoup plus forte et j'aime beaucoup le contraste que ça fait avec le reste de la carte ces derniers jours j'étais je pense un tout petit peu moins présente où je ne vous présente qu'une seule carte au lieu de plusieurs cartes comme c'est habituel pour ma chaîne parce qu'en fait j'ai beaucoup de projets en tête pour cette année je vous dirai à chaque fois je partagerai ça avec vous mais là je suis en train de construire moi-même mon site internet ou vous allez voir où j'aimerais tout concentrer mon blog la chaîne et essayer de vendre des petites cartes et aussi d'autres créations je me suis mise à faire un peu de création en résine et alors je voudrais bientôt vous montrer tout ça vous partager tout ça mais pour l'instant avec tous ces commentaires gentils que je reçois tous vos encouragements vraiment j'aime beaucoup vous partager mes idées et c'est sûr que pour l'instant on va continuer à créer ensemble alors surtout continuez à m'encourager si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous on va essayer de continuer cette année à partager plein de techniques et d'idées et je vous dirai quand le site il sera prêt ben c'est sûr que je vous dirai pour que vous fassiez un petit tour regardez moi j'aime beaucoup ces changements je voulais quelque chose de plus fort en couleur et là ces mauves là j'ai beaucoup aimé mais finalement j'ai mis aussi une autre couche avec le gel blanc c'est pas facile là c'était le matin en plus quand j'ai fini ma carte ça se voit pas trop en caméra c'est pas facile dernièrement j'ai fait des cartes pas très faciles ni à capter sur la caméra ni à capter pour les photos mais en vrai je trouve que c'est une carte très belle assez différente et finalement très facile parce que si vous n'avez pas des encres avec les feutres et ce gel pailleté qu'on trouve vraiment partout c'est une colle pailletée pas cher vous pouvez faire une très belle carte pas nécessairement qu'avec des cœurs vous pouvez essayer avec des lignes avec d'autres formes je sais pas avec des ronds par exemple pour une autre occasion je trouve que ça peut faire une belle carte aussi là je savais pas quel message quel message mettre j'ai fait aussi beaucoup ça j'ai plusieurs couleurs et j'ai mis à côté pour voir ce que je veux faire après et après il y a une couleur qui me dit plus et c'est cette couleur avec laquelle je reste et je choisis pour mettre sur la carte là il faut faire doucement là mon enregistrement il est en vitesse augmentée mais il faut faire ça très très doucement pour que le scotch il vient pas abîmer votre papier votre carte je le colle sur mon trépied c'est pour ça qu'on voit que je le colle quelque part là on voit que ma carte elle est un peu gondolée et bon ça je vous ai dit déjà une petite astuce très très ça fonctionne très très bien c'est de passer ce fond de carte à la big shot et ça va être sûr qu'elle est bien bien sèche déjà et ça va venir aplatir et enlever tout ce côté gondolé là j'ai essayé de voir si j'utilisais un fond différent mais finalement non finalement je l'ai laissé sur du blanc j'ai bien aimé comme ça et je choisis finalement le mot love pas celui-là au début je voulais mettre celui-là mais à la fin je me suis décidée avec par le noir le côté noir je trouvais que ça ressortait beaucoup mieux vous me direz si vous êtes d'accord ou pas heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts sinon le monde il serait un peu ennuyeux regardez là j'ai aplati et là on voit vraiment la différence et c'est assez magique on pense des fois on pense pas mais si vous passez ça simplement entre votre deux comment on dit les plaques pardon de la big shot entre les deux plaques sans rien du tout ou peut-être un carton pour être sûr que vous l'aplatissez bien vous aurez un fond très 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 plat et très joli et là je viens coller mon fond et après mettre des petits détails des petites perles de pluie que je trouve vont très bien sur cette carte là j'ai mis un fond en mousse 3D pour donner un tout petit peu plus de relief c'est pas nécessaire moi j'aime beaucoup beaucoup utiliser cette mousse 3D pour beaucoup de choses pour donner plus de relief c'est sûr sur les cartes ou des fois aussi sur les messages j'aime bien quand les cartes elles sont pas toutes plates quand elles ont plusieurs niveaux je trouve que ça donne un peu plus d'intérêt sur la carte mais bon c'est à vous de voir vous pouvez aussi le laisser à plat comme ça et ça reste une carte très très belle alors là encore j'étais pas sûre mais bon c'est celle-là en noir je sens qu'il ressortait un peu plus et simplement 3 petites perles de pluie que je prends sur Aliexpress je laisse normalement la majorité de ces petites décos des petites choses que j'utilise je les laisse sur la barre de description de la vidéo alors n'hésitez pas de faire un tour aussi la guillotine et les cols que j'utilise elles sont normalement là tout le temps alors allez voir sur la barre de description je vous ai mis aussi quelques photos mais bon c'est vrai que je vous dis c'est pas très facile de voir la beauté de ces cartes quand il y a des reflets ou des paillettes mais je trouve qu'elle est belle elle est différente vous me direz si vous aimez j'attends vos pouces bleus et vos commentaires je vous dis merci merci beaucoup et à très bientôt et gros merci pour tous vos encouragements on est plus de 6500 c'est énorme merci beaucoup à la prochaine ciao ciao ciao